Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83, un plateau sous le signe de l'humour puisqu'on a le grand plaisir de recevoir Jérémy Bacardi. Bonjour Jérémy. Bonjour Mehdi, merci de me recevoir, c'est un grand plaisir d'être là. Un plaisir partagé, bienvenue sur notre plateau. Alors pourquoi on parlait d'humour puisque Jérémy Bacardi c'est le nouveau MC ? Ouais le fondateur. Le fondateur du dégain Comédie Club. Alors le dégain Comédie Club on va en parler tout de suite. Ça va se passer le 16 décembre 2022 à 20h30 au Théâtre Colbert, rue Victor Clapier. C'est ça, 34 rue Victor Clapier. Donc d'ailleurs on en profite pour saluer Pascal Lely et sa maman, son frère aussi. Ouais toute l'équipe du Colbert. Voilà toute l'équipe du Théâtre Colbert donc qui est un théâtre indépendant on peut le dire, un théâtre à Toulon où ça bouge beaucoup au Colbert. Énormément. Ils font beaucoup de dates et on peut retrouver donc le 16 décembre à 20h30 le dégain Comédie Club. Alors pour les téléspectateurs d'Info 83, qu'est-ce que le dégain Comédie Club ? Le dégain Comédie Club comme son nom l'a dit, c'est un Comédie Club. Donc un Comédie Club c'est où plusieurs humoristes se relaient sur scène. Moi je présente la soirée, je présente le premier humoriste et après ils se chargent de se présenter eux-mêmes. Et donc voilà c'est 1h30 de rire à outrance comme j'aime dire. Dans ce qu'on appelait un peu à l'époque les plateaux d'humour en fait. Tout à fait c'est ça ouais. Donc sur le signe du stand-up c'est que des stand-uppers ? Non c'est que des stand-uppers ouais. Que des stand-uppers. Donc vraiment voilà, si vous êtes un aficionado du stand-up, c'est l'occasion. Il y a un Comédie Club à Toulon il faut le dire. Donc c'est le dégain Comédie Club. Et je crois que le dégain Comédie Club a déjà joué quelques dates pour l'instant ? Oui on a eu une date le 30 septembre et une le 28 octobre où on a fait complet. Donc c'était génial de lancer ça. J'avais un peu d'appréhension en lançant ça au Colbert quand même. C'est quand même un grand théâtre de 300 places et il faut remplir. C'est déjà victime de son succès alors ? C'est déjà victime de son succès et on a eu que des bons retours. Et donc on poursuit l'aventure le 16 décembre et après sur 2023. Donc d'ores et déjà on peut réserver les places c'est ça pour le 16 décembre ? On peut oui. Donc sur le site j'imagine du Colbert ? Du Colbert oui c'est ça. Donc on n'en dit pas plus sur les humoristes ? Non pour l'instant la dernière semaine on lance le line-up et voilà. Donc sur le Facebook aussi on peut le dire, sur les réseaux sociaux on peut suivre la communauté du dégain Comédie Club ? Voilà sur Instagram et Facebook dégain Comédie Club tout simplement. Alors je crois le principe Jérémy au dégain Comédie Club c'est qu'il y a toujours on va dire un artiste notoire qui vient un peu parrainer la soirée. C'est bien ça ? C'est ça ouais c'est quelqu'un qu'on connaît qu'on fait venir généralement de Paris qui est quelqu'un quand même dans le métier déjà. On a eu... Capinon sur rue comme on dit. On a eu Laurent Barra pour la première au mois de septembre. Le Niçois je crois qu'il est toujours au Niçois. Le Niçois exactement qui est sur RTL 2. Super. Et on a eu pour celle du mois d'octobre Donel Jacksman qu'on ne présente plus. Ah bah Donel Jacksman qu'on avait vu je crois chez Laurent Ruquier. On ne demande qu'à en rire. Et là il est aux enfants de la télé. Aux enfants de la télé je crois qu'il fait... Avec Laurent Ruquier. Ils jouent pas mal aussi avec Bunaïmine. Ils ont déjà fait des duos ensemble. Ouais ouais c'est deux grands amis tous les deux. Leur carrière a été lancée pratiquement ensemble. Donc ils sont très amis. Et donc voilà. Donc tu nous disais ce qu'on se le dit en off. Mais il va peut-être revenir Donel Jacksman ou on ne sait pas encore ? Ouais peut-être comme je suis assez pote avec lui. Il m'a dit que s'il pouvait se libérer il viendrait rejouer le 16 décembre. Mais rien n'est sûr encore. Donc il faut suivre justement. C'est l'occasion de dire à nos téléspectateurs d'Info 83. Suivez le dégain Comédie Club. C'est important de le souligner puisque souvent les Comédie Club on en voit beaucoup dans des villes comme Marseille, les grandes métropoles, Lyon, Paris etc. Mais c'est important de savoir qu'il y a un Comédie Club à Toulon. Oui il y en a un et je suis heureux de constater que ça commence à y en avoir d'autres dans d'autres lieux. Donc après il n'y a aucune concurrence. Oui c'est très bienveillant. Il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire c'est très bien qu'il y ait d'autres Comédie Club à Toulon. Et donc voilà quoi. Donc ça commence à émerger dans notre ville et ça fait du bien. Est-ce qu'on peut lancer un appel aussi aux artistes j'imagine, aux humoristes ? S'ils souhaitent peut-être passer au... Mais je crois qu'attention, c'est pas forcément amateur. Voilà c'est pas une scène ouverte. Exactement. Voilà c'est quelque chose où les humoristes qui viennent ont déjà un spectacle de rodé ou sont en train d'écrire leur nouveau spectacle. Et ils viennent tester leur nouveau sketch chez nous et donc on en est ravis. C'est beaucoup d'humoristes de la région. Donc c'est très bien comme ça. Alors pour conclure, moi j'aimerais savoir pourquoi finalement avoir créé un Comédie Club ? Qu'est-ce qui est à la genèse justement ? J'en avais déjà créé un Comédie Club il y a... On est en 2022, donc c'était en 2000... Il y a 5 ans. Déjà ? Et donc après quelques déboires avec ce Comédie Club... Et le Covid aussi ? Voilà il y a eu le Covid qui nous a un peu coupé dans notre élan parce qu'on commençait vraiment à bien marcher. Bien sûr. Et donc j'avais... C'est un moment que j'avais envie de travailler avec Pascal Lely au Colbert et donc on s'est vu, on a mis ça en place et voilà ça s'est lancé le 30 septembre. Et c'était une réussite. On est très heureux justement de cette genèse et de cette création du Dégain Comédie Club. Alors vous l'aurez compris chers téléspectateurs, la prochaine date c'est le 16 décembre à 20h30 au Théâtre Colbert, 34 rue Victor Clapier à Toulon. Donc vous pourrez retrouver son fondateur et animateur Jérémy Bacardi qui est ici présent. Et on peut dire dès maintenant il faut réserver ses places parce que ça part vite ? Oui, il faut réserver au plus tôt. Au plus tôt c'est le mieux. Ah bah écoutez, vous l'aurez entendu, à bon entendeur, salut, un grand merci Jérémy d'avoir été parmi nous. Merci à vous Mehdi, c'était un plaisir d'être là. Bah plaisir partagé et à très vite sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada